Attends, 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 what ? Non mais c'est de la psychiatrie, je sais pas quoi dire. En vrai, tu imagines deux mythomanes, ils se croisent ? Attendez, attendez, faut que je m'en remette. Mythoman, ma belle, mythoman. Pardon, attends, 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 mon cerveau là, il est brouillé. Même mamie, même mamie, elle a subi. Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, oui, vous l'avez vu dans le titre, mon père, ce mythomane. Alors, vous fiez pas au titre, c'est pas mon père. Aujourd'hui, en fait, on va se retrouver pour un nouveau format sur vos témoignages Et aujourd'hui, je voulais parler de mythomanie Parce que moi-même, il m'est arrivé une histoire de dingue Que je vous raconterai plus tard parce que c'est assez neuf Donc là, je ne peux pas raconter pour le moment Et c'est vrai que c'est un phénomène, mais ultra intéressant Et je voulais lire vos témoignages parce que nous, en fait, on peut tous tomber sur un mythomane Genre vraiment une ou un mythomane Et je ne sais pas, je trouve ça ouf, en fait, je trouve ça dingue comme phénomène Et c'est le sujet dont je voulais aborder aujourd'hui Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'un mythomane ? Un mythomane, ce n'est pas un menteur comme on peut tous le connaître En fait, c'est plutôt une personne qui va tellement mentir En fait, elle va croire en ses propres mensonges Et ça, c'est problématique pour la personne, mais aussi pour son entourage Donc aujourd'hui, on va lire quelques histoires On va en lire trois Restez jusqu'au bout parce que ça va être, mais ultra conscient Ah ! Et d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter cette vidéo Pour que la vidéo soit pro-pu-c'est Non, parce que c'est archi drôle Vous n'êtes pas prêts, les gars ? Ça mérite un like Vas-y, fais un like Je ne commence pas On peut commencer Vous êtes prêts ? Moi aussi J'ai trop hâte Donc, alors Je m'excuse d'avance pour l'orthographe, ce n'est pas mon fort Ne t'inquiète pas, ma belle Ne t'inquiète pas Je lis simplement Je ne montre pas Donc, je ne sais pas par où commencer Le sujet est trop complexe Je pense que ce mail va être fouillé Fouillé, bon, je pense que ça veut dire un peu... Voilà, c'est un peu dans tous les sens, quoi Tu nous demandes un témoignage Honnêtement, mon père n'est pas un menteur lambda Ça commence bien Ça parle du père En vrai, c'est chaud C'est chaud, c'est chaud Donc, et je m'en suis rendue compte tard Car pour moi, mon père était mon héros Mon exemple de réussite Ici-bas pendant très longtemps Parce que c'est vrai que le mythomane, en fait, au début Tu... Vraiment, tu peux être dans le déni Pendant très, très, très longtemps C'est impressionnant Bref Il ment sur tout Mais réellement absolument tout Pour pouvoir redorer son blason Son égo Et son statut social Je le présente Il a aujourd'hui 60 ans Il a un grand cœur Et serviable Mais ne travaille pas depuis ma naissance Soit 27 ans Il vit des allocations familiales Car il a beaucoup d'enfants Et s'est habitué à ce train de vie Mais au fond de lui Il a l'air d'en complexer Mais pas pour les bonnes raisons Car travailler n'est pas envisageable Il reste quelques de très gentils dans l'ensemble Ok, quelqu'un, elle veut dire Dans l'ensemble Et un maximum bienveillant Ok, donc Si je comprends bien Le portrait robot, là C'est un homme qui a 60 ans Qui est père de famille Il a pas mal d'enfants Allocation familiale Tout ça, tout ça, tout ça Mais c'est un giga mytho Pour redorer son image, quoi Et vous remarquerez que les mythomanes Pour l'avoir vécu C'est des gens qui sont très, très complexés Extrêmement complexés, vraiment Mon père a toujours eu un rêve Être un homme politique Pardon Au placé Respecté de tous Pour ses opinions Et sa manière de Solutionner les problèmes sociétaux Donc, depuis ma jeune enfance Je l'ai accompagné aux manifestations Aux meetings Des politiciens Et je me suis même engagée À l'âge de 14 ans Dans une partie à gauche Et dans des associations Pour essayer de rendre fier mon père Sauf qu'en grandissant Et en l'écoutant Je me suis rendu compte Qu'il mentait Comme il respire Et qu'il ne s'en rend pas compte Serrer la main de François Hollande Ségolène Royal Martine Aubry pour une photo S'est transformée en Pouf Je la connais depuis bien longtemps On a travaillé ensemble Puis le temps passe Et dire bonjour Un préfet de police en Algérie Fait de lui son grand ami Il raconte partout Être respecté de tous D'ailleurs Tellement sa réputation Serait des plus nobles Un jour Il nous a raconté Qu'il a un ami militaire À lui En plein vol Ayant perçu Mon père A décidé d'atterrir Uniquement pour saluer Et puis repartir En gros Son père Il aurait un ami militaire Et il serait déposé en avion Juste pour le saluer C'est vrai que quand c'est ton père Tu ne peux pas dire T'es un mytho Tais-toi Tu ne peux rien dire T'es en mode Ah ouais Ah ouais En plus tu ne vois pas l'intérêt À ce que ton père te mente C'est vrai que ça c'est étonnant Genre encore un ami Quelqu'un d'exterme Et ton père C'est vrai que c'est Spécial Des anecdotes aussi loufoques De ce genre J'en ai des milliers Mais là encore ça reste mignon Car il ne s'agit que de lui Sauf qu'avec les années Ça s'est transformé en vice J'ai précisé plus haut Que mon père ne travaille pas Depuis 27 ans Le seul métier Qu'il a exercé autrefois C'est animateur Éducateur spécialisé Et malgré ça Il arrive à nous inventer Des tas de métiers Qu'il aurait fait Comme agent en mairie Professeur Et même travailler Pour les services secrets Algériens Oh non mais il abuse Mais pourquoi ta fille ? Je ne comprends pas Eh s'il est papa Il passe par là Pourquoi ? Genre vraiment pourquoi ? D'ailleurs ça me rappelle Une histoire d'un mec Une fois que sa famille Ont compris qu'il mentait Il a tué tous les membres De sa famille Et il s'est suicidé à la fin Oh c'est dangereux Genre meuf je ne sais pas si Bref on en parlera après Mais c'est vrai que c'est compliqué Il a même failli être acteur Quand un homme l'a arrêté dans la rue Pour l'embaucher Tellement il est beau Mais pour ma mère et moi Il aurait refusé Mon père n'a jamais eu le bac Mais selon lui Il est surdiplômé Etc etc Et tous ces mensonges Il utilise pour constamment Nous contredire Dans absolument Tous les sujets Possibles Inimaginables Ok donc c'est le genre de mec Genre quand tu parles d'un sujet Écoute j'ai été agent en mairie Je sais très bien comment ça se passe Oh mais j'imagine le Tu sais le Ce truc hautain Genre finesse En fait c'est quand sa papa Tu t'es en mode Oui Oui t'as raison C'est toujours lui qui sait mieux Que tout le monde Et si tu le contredis Malheur à toi Car il aura toujours Le dernier mot Ouais c'est sûr Par exemple Oh non mais ça me fume Par exemple Un sujet de discussion Les vikings seraient Irlandais Ils viennent tous de là-bas Pour les gens qui ont un peu De culture Qui s'intéressent au sujet On sait tous que les vikings Communément surnommés Les hommes du nord Sont danois Norvégiens Finlandais Et qu'ils ont migré Vers l'Angleterre Dans des tas en fait D'autres pays Et même en lui montrant Les preuves sur Google Pour lui Nous avons tort Et nous disons N'importe quoi Pire encore Un jour Vexé Une femme qui est engagée Pour la lettre Contre les féminicides Mais non monsieur Au lieu de se taire Et d'apprécier Il décide de dire Que c'est faux Que les hommes Se font plus battre Que les femmes Et qu'il en meurt plus Et ment en inventant De faux témoignages De victimes Qu'il aurait entendues Ah ouais c'est gênant Ouais c'est vrai En fait S'il ment Que ta situation Vas-y Mais mentir Chez les autres C'est gênant en fait En vrai ça peut créer Des vrais problèmes Genre S'il tombe sur une personne Aussi t'es tu que lui En vrai t'imagines De mythomanes Ils se croisent Bref ça fait beaucoup d'exemples Mais tout ça pour dire Que ayant été Très proche de lui Comme son ombre Et l'ayant vu Mentir constamment Etant petite J'ai pris cette même habitude Ah bah non ma belle Ah non mais ça Ça devait pas se dire comme ça Mais en vrai Je sais pas si vous le savez Enfin si vous le saviez En fait Les mythomanes Ils naissent pas mythomanes En fait C'est à force de mentir Ils se prennent dans leur propre jeu Et finissent par eux-mêmes Mentir Tu vois Et ils croire ça Sur le long terme Mais ils naissent pas Avec cette maladie Parce que oui c'est une maladie Mais le fait que tu le deviennes aussi En vrai ça m'étonne pas Parce que ça part aussi De l'éducation Je pense que Si l'enfant Tu l'habitues pas Dès le départ A dire la vérité Bien sûr qu'il va mentir Mentir Et peut-être qu'il t'a conforté Dans ça En mode oui ma fille T'as raison Pour son propre égo En mode oui ma fille Elle a fait de bonnes choses Bref on va lire la suite On va voir ce que tu dis Dieu merci aujourd'hui c'est fini Je ne mens plus Depuis mes 19 ans J'ai eu un choc Quand je me suis rendu compte Que mon père était un mythomane Et un pasteur de multiples vies Ah tu t'en rendais pas compte Ok c'est différent Aujourd'hui Il m'est impossible De parler de sujets sérieux Avec lui Et c'est même parfois Agaçant De devoir toujours éviter La polémique Car si on ne l'évite pas Les insultes de sa part Avec énervement Sont inévitables Ah ouais Mais on a appris Avec mes frères Et ma famille Que ça ne sert à rien De rentrer en débat Avec lui Car il est malade Cela se voit Par contre c'est cool Que vous mettiez le mot sur ça Parce que tu sais Parfois tu dis juste Oh il est relou Ah il est susceptible Mais non en fait Vous avez mis le mot mythomane Et je trouve ça intéressant Donc on acquiesce Et on le laisse dans son utopie Et croire qu'il a raison de tout Bah tu sais je me demande Est-ce qu'on l'aide en faisant ça ? Tu vois C'est la question que je me pose Dieu merci j'ai pu me réveiller Car cela m'a beaucoup porté préjudice A cause de lui à l'école Dans les assemblées Ou avec les inconnus On a souvent perdu Toute crédibilité Mais aujourd'hui je suis adulte J'ai mon propre foyer J'ai appris que le tort Et il se le fait en fait seul Et que vu qu'il en est inconscient Il ne peut pas en souffrir finalement Et c'est peut-être mieux ainsi Voilà je ne sais pas Si c'est ce genre de témoignage Que tu recherches Mais honnêtement Impossible d'en parler correctement En un seul mail J'ai dû te décrire 5% Du problème de la mythomanie C'est tellement complexe Et plein d'anecdotes Rigolotes et moins rigolotes Parfois même graves Qu'un livre est plus adapté A décrire la vie d'un mythomane Merci de m'avoir lu Oh la vache Non non franchement C'est ultra impressionnant Parce que les mythomanes En général quand même S'ils veulent prouver quelque chose Chez quelqu'un Vas-y disons que c'est Comment dire C'est ta pote C'est ton pote Ton frère et ta sœur Qui est un peu complexé Par rapport à toi Disons Mais ton père Genre vraiment Là pour le coup Je vois vraiment pas l'intérêt Peut-être qu'il voulait Mais même sa femme Genre je me demande Genre du coup ta mère Qu'est-ce qu'elle en pense Enfin elle voit pas que son père C'est un mytho Genre ah c'est chaud Mais par contre Je sais pas ce que Enfin si jamais tu écoutes Du coup cette vidéo N'hésite pas à nous dire En commentaire Ou peut-être que c'est risqué Mais je me demande du coup Quelles sont les conséquences Aujourd'hui sur les autres Sur la mère surtout Genre ça doit être Ultra difficile de vivre Avec un mythomane Genre t'imagines Il te ment sur tout Genre comment tu veux Avoir confiance en lui Simple question Non c'est vrai que c'est compliqué C'est hyper compliqué Et je trouve ça Enfin c'est drôle Mais c'est pas drôle aussi Genre en plus T'as pas tout raconté Je suis sûre qu'il s'est passé Des grosses dingueries Et ça peut Non tu peux avoir De gros gros problèmes Parce que c'est un coup Où il peut mentir A des gens ultra importants Là où il faut pas quoi Ah ouais c'est C'est vraiment chaud Enfin bref On passe à la seconde histoire Donc le titre est Une famille de comptes fake C'est quoi ces familles ? Pardon mais What ? Donc Salam alaikum J'aimerais partager une histoire Qui m'arrivait il y a 5 ans maintenant J'étais en quatrième Et assez naïve Mais une histoire qui reste Assez troublante Pour que l'on soit choqué Je m'étais faite une amie Sur les réseaux sociaux Sur Insta On va l'appeler Lola C'était une de mes meilleures amies Vraiment on se disait tout Tous les jours Malgré qu'on le soit Très éloignée L'une de l'autre Car on n'habitait pas Dans la même ville On communiquait donc Par message Ou par vocale Puis elle me fait connaître Un de ses meilleurs amis d'enfance Que l'on va appeler Amine Oh zut Elle me parlait de lui Car elle était en crush Sur lui depuis un moment Meilleur amie Vous voyez c'est pour ça Moi je crois pas en l'amitié fille garçon Meilleur amie Mais je suis en crush sur lui Bref Ça c'est un autre débat On en parlera une autre fois On fera des témoignages sur ça Bizarre Bizarre Elle me racontait Tous leurs détails Leurs relations étaient Plutôt ambiguës Mais déjà je trouvais ça louche Car c'était vraiment trop parfait Pour être vrai Oh non J'ai l'impression que je sens le truc Puis Amine avait des frères Et sœurs Que Lola m'a fait connaître Par la suite Ok donc le mec est réel Déjà Là c'est bon En créant un groupe insta Pour discuter tous ensemble J'aimais discuter avec eux C'était une famille très drôle Et le groupe m'a permis D'en apprendre plus sur eux Tout ça C'était amical Sauf pour Lola et Amine Qui eux Flirtaient entre eux Bref Tout allait bien On se follow entre nous On papote entre nous Bref Tout allait bien Je m'entendais bien Avec toute la famille Même si chaque membre Était très différent Niveau caractère Ils étaient très sympas J'étais contente Que Lola me partageait Son entourage à elle Malgré la distance Et cela prouvait la confiance Qu'elle avait envers moi Les frères et sœurs de Amine Et Amine lui-même Postait souvent des photos D'eux en story Rien n'était louche Selon moi Jusqu'au jour où Lola me raconte un date Qu'elle a eu Avec Amine Et pour moi C'était la goutte de trop Tout était trop parfait Et c'était presque Inimaginable Exemple Date à la foraine Avec Les petits bisous Manège la sensation Qui a fait vomir Lola Mais ce sont quand même Bref Voilà Ils ont fait des bisous quoi Bref Et j'en passe Donc je commence à me demander Si tout cela n'est pas fake en fait Puis je me souviens D'une story d'Amine Et c'était une photo de lui Mais j'ai eu un déclic Cela m'a fait rappeler Un visage que j'ai déjà vu Oh la la Oh la la Et j'ai découvert Que c'était une photo Pinterest D'un tiktoker américain Ok Bah pourquoi pas Je déduis que Amine n'existe pas Mais aussi sa famille Attends 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 Mon cerveau là Il est brouillé Est-ce que vous avez compris Genre Elle parlait avec un mec Qui est son meilleur ami Avec qui elle est en crush Qui a des frères et sœurs Avec qui elle a parlé Donc elle a parlé avec des gens Et au final il n'existe pas Attendez On va continuer Parce que là J'avoue c'est un petit peu Trouble dans ma tête J'ai fait mes petites recherches Pour chaque photo Postée dans leur story Et le résultat était le même Une photo Pinterest Ou une personne d'Instagram Amine et ses frères et sœurs Avec qui je m'entendais bien Étaient tous des fakes Je parlais avec Lola Derrière tous les comptes Depuis environ 9 mois Attends Lola avait créé Une famille de comptes fake Pour rendre son mensonge Encore plus crédible Et sa relation avec Amine Encore plus réelle Mais tout cela n'existait pas Je sais pas quoi dire Non mais c'est de la psychiatrie Waouh Ok De plus Lola a fait attention Pour que chaque personne Possédait son propre caractère Parler différemment Pour pas que je crame son mensonge Cela a duré des mois Lorsque j'ai appris ça J'étais choquée Et tellement déçue par Lola Car c'était une de mes meilleures amies Qui a voulu me mentir sur sa vie Alors que j'avais confiance en elle Au final J'en ai parlé Et demandé des explications Mais elle a finit par me bloquer Et supprimer tous les comptes De la famille de Amine Et le compte de Amine lui-même Lorsque j'ai découvert son mensonge Waouh Cela m'a servi de leçon Et de prévention Sur les personnes rencontrées Sur les réseaux sociaux Faites attention à vous Et à qui vous parlez Assurez-vous Que ce n'est pas des fakes Oh Non les gens ils vont trop loin Ils vont archi loin Ça veut dire Mais vous voyez la mythomanie Jusqu'à où elle est poussée Mais vous savez quoi La fille qui m'a raconté ça C'est pas une mytho Je vous jure que c'est vrai Parce que moi il m'est arrivé Pas la même chose Mais c'était le même processus Mais là Là elle est partie super loin Ça veut dire Elle a créé toute une famille Où chaque personne Avec un caractère différent Attends mais c'est Apparemment les gens Ils vont ultra loin Vraiment genre Moi je pense que c'est parce Qu'en fait peut-être Alors essaye vraiment Si vous pensez Qu'il y a une personne Comme ça autour de vous Donc en général Des personnes complexées Des personnes qui sont En manque d'affection Donc du coup Là je pense qu'elle a voulu Te prouver Qu'elle a une relation Parfaite avec quelqu'un En fait elle a besoin Vous remarquerez Que les mythomanes Ils ont besoin de ce fameux Waouh Je l'appelle comme ça Ils ont besoin Que tu sois stupéfait Face à leurs arguments C'est à dire Quand tu leur racontes T'es histoire Ils sont en mode Mais waouh Genre Mais meuf t'es incroyable Mais comment tu fais Mais comment Enfin vous voyez Ce que je veux dire Et surtout quand c'est Trop beau Trop rose C'est qu'il y a Anguille sous roche Vraiment Ça c'est un truc Qu'il faut se mettre Dans le crâne Pour absolument Tous les sujets Si demain Tu as une proposition D'argent ultra conséquente Pour un peu de travail C'est pas normal Les gars C'est pas normal Ça se saurait en fait Si les choses sont parfaites Mais elles ne le sont pas En vrai Ça m'étonne Et ça m'étonne pas en fait Mais je me dis Ils ont des idées Mais quand même farfelues Elle aurait pu s'arrêter Au mec parfait Tu vois Qui est vraiment son pote Enfin tu vois ce que je veux dire Mais là elle est partie Jusqu'à créer toute une famille Peut-être que justement Elle avait besoin en fait D'avoir des liens familiaux solides Et vu que sa famille Est un peu bancale Elle s'est dit En faisant croire à ma meilleure pote Que j'ai une bonne famille Et une bonne situation Et nan 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 Bah de un Elle va m'envier Et moi ça me fait plaisir Ça flatte mon égo Et de deux Elle se dit Bah elle se conforte en fait En mode Ah ma vie est belle Tu vois Mais what Mais non par contre Ça c'est C'est chou Waouh Mais mon cerveau Vous aussi votre cerveau Il avait T'as fait what C'est incroyable Enfin bref La deuxième histoire C'est bouclé On passe à la troisième Je crois qu'il y en a même C'est quoi on va en lire quatre je crois On en a la troisième là Donc c'est parti L'objet du truc C'est vidéo mythomane Ok simple Bon est-ce que vous êtes prêts Pour la troisième histoire C'est parti Alors moi mon histoire Se passe en 2019 Quand je venais d'être embauchée En tant que vendeuse Dans un magasin De prêt-à-porter J'ai direct senti Une atmosphère lourde Entre le staff Ok Déjà ça sent pas bon Suivez votre instinct Les amis Suivez votre instinct Pour t'expliquer Il y a une directrice Une vendeuse Qu'on va appeler Diana Embauchée depuis un an Et de nouvelles Moi et une autre Donc je commence mon travail Et je capte très vite Que dès que la directrice Part Il y a Diana Qui a des comportements bizarres Ohlala Diana Ohlala Genre elle prend ses aises Au max Je me noue d'amitié avec Pire chose à faire Avec des collègues Je m'aperçois Qu'elle a une vie Mouvementée Ok Diana On sait que c'est toi On sait que c'est toi ma belle Donc Elle me raconte Qu'elle a deux enfants Avec son mec Et que là elle est enceinte Etc Ok Un jour elle vient me voir En me disant Purée je dois t'avouer un truc Mon premier fils C'est pas le fils de mon mec En fait C'est le fils de mon premier amour Qu'on va appeler monsieur G J'étais tombée enceinte de lui Et je l'ai jamais dit à mon mec Et là on se reparle un peu Et on s'est revu Et je sais pas trop quoi faire Je sais même pas de qui je suis enceinte Meuf trop d'informations Là j'ai 19 ans Je suis encore un bébé J'ai pas les épaules Pour te conseiller moi MDR Donc je l'écoute Et quand elle me parle de monsieur G C'est vraiment l'homme idéal Comme les hommes dans les Dizzy Les Dizzy c'est les Bon déjà toi t'es turc Les Dizzy c'est les séries En turc Et en gros C'est les séries très romantisées Très romancées Vous voyez Très Bref ça pue l'amour quoi Et donc elle dit Voilà c'est une situation Un peu comme dans les séries turques Bref je me dis Chelou Mais vas-y Chacun sa vie Je juge pas Madame il faut juger Juge Franchement Au moins dans ta tête Elle revient me voir les jours d'après En me disant Je vais peut-être quitter la France Mais ne le dis à personne s'il te plaît Ok Monsieur G m'a dit Qu'on partirait vivre à Los Angeles De toute façon ça m'arrange Parce que j'ai des projets là-bas Donc là je me dis Ah ouais d'accord C'est chaud de ouf Parce qu'elle me raconte MDR Je lui demande juste Quels sont ses projets Elle répond qu'elle me dira une autre fois Ok Les jours défilent Et elle me raconte une histoire Entre elle et son pote Qui s'appelle Matt Mais elle Mais elle Ils sont tellement ingénieux Genre vraiment Pour moi Ils devraient Ces gens là La mythomane Faut les recruter Pour être producteur Réalisateur de films Pour faire le script Le scénario Ils sont trop forts Genre ils débordent d'imagination Tu vois Ils sont trop forts Bref Les jours défilent Elle me raconte une histoire Entre elle et son pote Qui s'appelle Matt Mais genre elle force de ouf Avec le Matt Genre elle force tellement Que ça paraît évident Elle veut que je lui demande C'est qui Matt Mais je le faisais pas MDR Je sais pas quoi Tu me fumes quand t'écris Ouais Ça la torturait de ouf Elle était genre Ouais Matt Mon pote Est trop drôle On a parlé toute la soirée Matt 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 etc Matt 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 Mais j'ai fini par lui faire plaisir En lui demander Mais attends C'est qui Matt ? Ouais elle est trop contente la meuf Je voyais ses yeux Bétillés C'est bon Elle m'a enfin posé la question Et elle me répond Et elle me répond d'un air Genre Bah moi Ah oui Je devrais plutôt dire Matt Pokora Oh venez Ouais c'est mon pote Ah oui je te l'ai pas dit En fait je suis chanteuse Et on se connait depuis super longtemps Grâce à la musique Et elle me raconte tout plein d'histoires Aussi bizarres les unes que les autres A base de super amies Avec M Pokora De tourner en France De je sais pas trop quoi Mais j'étais vraiment morte de rire À un temps de moi Sachant que du coup Je fouillais les instas Et forcément ils se suivent pas Étant donné qu'ils se connaissent pas Ah ça fait C'était d'ailleurs ça Son projet à Los Angeles MDR En mode carrière là-bas Les semaines qui suivent Ma directrice lui prêtait sa voiture Parce qu'elles étaient voisines D'une autre ville Et Diane Me ramenait Sans prévient ma patronne MDR Et sans que je sache aussi Parce que si j'avais su Je serais jamais montée dedans Et pendant qu'elle me déposait Elle me disait des trucs du genre Purée j'ai trop du mal à rouler Avec ce genre de voiture Moi la mienne elle est en panne Du coup je lui prends la sienne Mais c'est trop dur Et de fil en aiguille Elle me dit qu'elle a une voiture luxueuse Je me rappelle plus du modèle Elle me disait Une voiture présidentielle Encore mensure Tu sais Les gens qui sont en mode Un peu hésitation Mais ils veulent quand même Mettre en avant leur voiture Ils te disent au moins Le type de voiture que c'est En mode Tu sais une Mercedes C63 S Tu vois Ils sont un petit peu Tu vois une RS3 Non elle Voiture présidentielle Déjà en vrai Ça n'a plus le mensonge J'ai raconté à mon mari Cette histoire Il a tellement rigolé Qu'il a dit Viens quand elle aura sa voiture On la suit pour voir C'est quoi ce fameux Modèle présidentiel Donc entre temps Diane a pu la récupérer On met notre plan diabolique En action On la suit Et on voit On voit quoi Qu'elle rentre dans une 607 Ça existe une 607 ? Attendez C'est quoi comme véhicule ? Attendez je vais regarder Ah ouais Je juge pas Mais attendez Je sais pas si vous allez voir Voilà Non mais c'est Moi je juge pas C'est mignon tu vois Bon en vrai moi je juge pas Genre En fait il faut comprendre Moi j'ai aucun souci avec Tu sais même moi j'ai une voiture Genre vite fait Genre il y a rien Mais je sais pourquoi les gens Ils Mais ouais On continue la belle histoire Donc bon En gros elle me mentait Depuis le début Ça se compte en moi Et là j'en pouvais plus Sachant qu'entre elle Diane et ma patronne Il y avait des tensions de malade Au point où Quand elles devaient travailler Ensemble dans la journée Diane ne vient pas Ou pas au bout d'une heure Prétextant être malade De sa grossesse Ah ouais Non par contre Les gens où faites ça Bah bien sûr Ils se rendent pas compte En fait c'est des mythomanes Mais une personne Qui est vraiment malade A cause de ses monstrues Ou à cause de sa grossesse Bah ils vont pas te croire en fait A cause de ce genre de personnes C'est injuste hein C'est pas bien ce qu'ils font par contre Non non L'ambiance au taf était exécrable Plus personne se parlait Il y avait des histoires de vol Dans les caisses de 300 euros Personne savait qui c'était Alors qu'on était que 4 dans ce magasin Et que celles qui avaient accès au coffre C'étaient les deux Donc bref T'imagines Heureusement ce jour là Je travaillais pas Sauf que Quand dans ton taf ça va pas Bah le client le voit Et parmi eux Il y avait une petite mamie Trouchou Qu'on va appeler Mamie MDR Et ouais j'étais trop drôle Meuf passe dans mes vidéos Mamie était adorable Elle parlait avec tout le monde Et un jour Mamie vient dans le magasin En me disant Alors vous avez trouvé quelqu'un Pour remplacer Diane ? Donc je lui dis Hein comment ça ? Et elle me dit Bah oui Son mari est astronaute Elle m'a dit qu'ils devaient partir Tous ensemble aux Etats-Unis Elle ment même à la mamie Même mamie Même mamie elle a subi Non Du coup Je lui dis que je ne suis pas au courant Qu'on n'est pas trop proche Histoire de laisser un minimum de dignité à Diane T'es trop gentille T'es trop gentille Comment se finit l'histoire ? Tout bêtement Les embrouilles au taf Se faisait super ressentir On s'était tout embrouillé Genre toutes les quatre Et on lui a tout ressorti Parce que du coup Elle leur a raconté d'autres choses bizarres Etc Elle a tellement eu honte Qu'elle a dû démissionner J'ai changé de taf Quelques mois après Dans une autre enseigne de prêt-à-porter Et je l'ai croisée Elle m'a reconnue Et elle s'est taillée direct Depuis plus de nouvelles Avec le recul Je pense sincèrement que Soit elle ne se rendait pas compte De ce qu'elle disait Genre elle y croyait vraiment En mode c'était abusé Comment pendant des mois Et des mois Elle tenait les mêmes discours avec moi Alors qu'avec d'autres personnes Elle en tenait d'autres Aussi farfelues Sans qu'aucune fois Elle s'est mélangée les pinceaux Ah ouais ça c'est fort Non par contre ça c'est de l'intelligence C'est fort hein Elle ne mentait pas pour mentir C'était clairement S'inventer une autre vie Ça m'a même fait de la peine Pour elle Parce qu'au fond je pense Qu'elle rêvait d'une vie Qui n'était pas la sienne Et qu'elle le voulait tellement Qu'elle s'imaginait dedans C'est exactement ce que je vous disais Je me rappelle maintenant Qu'elle avait des histoires Avec ses parents J'imagine que ça ne l'a pas aidé non plus Merci de m'avoir lu Je suis super nulle Pour raconter des histoires Donc j'espère que cette histoire T'aura fait rire comme moi Je rigole après des années Sans en avoir parlé Bisous Bisous à toi Et merci énormément Pour ce témoignage Ultra Croussiant Genre là ça croussit Là ça croussit Comme des chocs à piques C'est incroyable Mais c'est impressionnant En fait C'est simple Quand une personne Elle vous raconte quelque chose de gros Je l'épreuve Ah ouais fais voir Fais voir Tu vois Franchement faites ça Et en général Vous verrez que la personne Elle va vous montrer des preuves Mais elles vont faire ça Avec leur téléphone En bref Il y a tellement de choses à dire Mais cette histoire Elle est juste incroyable Je la trouve juste dingue Surtout la petite mamie là Qui a aucun rapport Qui vient Et qui dit Oui Ah bah son mari L'astronaute Mais c'est archi drôle Et toi en plus Tu gardes la face En mode Non mais Moi je la connais vite fait Diane Je sais pas trop qui c'est Mais archi drôle C'est incroyable Franchement merci C'était de la pure régalage J'espère que vous régalez Aussi derrière l'écran Parce que là On va terminer Avec une dernière histoire Qui croussit Tout autant Donc Dernière histoire J'ai archi Là vraiment Je suis fan De vos histoires D'ailleurs Si jamais vous aussi Voulez me raconter Des témoignages De mythomanie Franchement Si ça vous intéresse Vous pouvez m'écrire A témoignages .asiatique .gmail.com Je crois que c'est ça Je vous l'écris au cas où Et aussi en description Et on fera une partie 2 Si jamais ça vous intéresse Salaim Waalaikum Asya waalaikum Salaim J'espère que tu vas bien Écoute très bien Et toi On se régale Je vais commencer directement Pour essayer de faire court Bon déjà tu commences mal Parce que c'est long C'est long Bon c'est parti Je vais te raconter l'histoire Avec de faux noms Un jour J'allais au lycée Il faut savoir que mon lycée Était environ à 2h de chez moi Ma mère m'a donc déposée A la gare Pour que je prenne mon bus Elle est descendue De la voiture avec moi Et elle a reconnu Son ancienne copine Qui était la conductrice du bus Elle habitait dans le même quartier Que nous Quand j'étais plus jeune Cette femme avait une fille Et cette fille là Était ma copine d'enfance On va l'appeler Sheyma On était très proches Sheyma et moi J'allais chez elle Elle venait chez moi Avec son grand frère On va l'appeler Ilyes On jouait toujours ensemble Bref on était vraiment fusionnels Mais on s'est perdu de vue Depuis qu'ils ont déménagé Dans une autre ville Cette ville c'est celle Où on habitait tous les deux En fait au moment des faits Quand nos mères se sont retrouvées Dans ce bus Il y avait Sheyma Qui allait aussi au lycée Comme on s'est perdu de vue Très jeune Je ne l'ai même pas reconnue Et elle non plus Ne m'a pas reconnue Je devais prendre un deuxième bus Pour arriver au lycée Mais je ne savais pas Lequel je devais prendre Faut savoir que c'était la première fois Que je faisais ce trajet en bus Pour aller dans mon lycée On te comprend ma belle La mère de Sheyma m'a dit T'inquiète pas Tu prendras le bus avec Sheyma Vous ferez le trajet ensemble C'est à ce moment là Que je me suis rendu compte Que Sheyma était dans le bus Et sa mère me dit Quand elle a lu L'incompréhension sur mon visage T'as pas vu Sheyma ? Tu l'as pas reconnue ? De là Sheyma se lève Me fait la bise Et on va prendre le bus ensemble On se met à parler De notre vie d'avant Et au bout d'un moment Elle me parle d'un gars Elle a toujours des histoires de gars C'est ouf Ça créait trop de dégâts Je crois que Je me demande C'est pas un phénomène Par rapport aux réseaux sociaux J'ai l'impression Que les gens ont besoin D'une vie parfaite Avec un homme Ce gars là Je le connaissais depuis le collège Et il était connu Pour être très tactile Avec les filles Sheyma le connaissait du lycée Elle m'a raconté Des dingueries Qu'il lui aurait fait Comme quoi Il l'aurait plaqué au sol Il s'était mis sur elle Parce qu'elle voulait pas de lui Il serait enfermé avec elle Dans les toilettes Il aurait étranglé Bref Plein d'histoires du genre Et ce gars là Était notre sujet de discussion Durant tout le trajet Et même du quotidien d'ailleurs Et même s'ils ont bien renoué de liens Je ne me voyais pas traîner Avec elle tous les jours J'avais d'autres copines Et je pensais pas du tout Qu'elle allait bien s'entendre Parce qu'elles ont chacune Un caractère bien à elle Je sais pas comment t'expliquer ça Mais j'avais un bon feeling Pour être proche d'elle A nouveau Elle a commencé à traîner avec moi Et mon groupe de copines Elle m'a fait un débriefing De ce qu'elle pensait De chaque copine A moi Elle disait qu'elle avait pas d'amis Vie sociable Qui se fait facilement appréciée Par tout le monde Shaima a commencé à prendre Une place importante dans ma vie D'elle-même je précise Elle a commencé à être jalouse De mes copines Dans le sens où elle voulait Être ma meilleure copine Que je sois proche que d'elle D'ailleurs elle a tenté De m'éloigner J'appréciais pas cette facette d'elle Mais j'y prêtais pas plus attention Au fur et à mesure du temps Elle est devenue amie Avec certaines en fait De mes amies Et même des anciennes amies Qu'elle-même prétendait Ne pas les aimer Elle est toujours amie Avec quelques-unes Et je t'avoue Ouh que j'ai vu ça D'un mauvais oeil Je trouvais ça bizarre Qu'elle soit amie Avec mes amies Alors qu'elle prétendait S'en foutre Et me considérait que moi Un jour elle devait voir Un gars qui lui avait fait Des dingueries Alors elle a profité Qu'on aille chez une copine À moi Pour aller le date Et pour qu'on veille sur elle Je sais pas pourquoi Mais je me suis pas écoutée Je n'ai pas pris en compte Mon instinct Et j'ai continué À faire des abstractions De toutes ces actions bizarres Sans doute parce que Je tenais à elle Assez souvent le problème Un jour J'avais fini les cours Et Shaïma Voulait qu'on prenne Le bus ensemble Elle me montre La photo d'un gars Et elle me demandait Avec insistance Si je le trouvais beau Faut savoir que Je m'en foutais des hommes Mais j'ai fini par lui avouer Enfin je lui avouais Qu'il était pas mal Elle m'a dit Qu'il s'appelait Ayoub Que c'était un ami à elle Et qu'il l'était intéressé Par moi J'ai vraiment pas compris Comment il aurait pu S'intéresser à moi Alors que je ne sors Jamais de chez moi Mais si d'après ses dires De Shaïma Il traînait toujours Dans mon quartier Elle m'a dit que Le jour où je suis venue Chez elle pour son anniversaire Il m'a vu Mais moi non Car il était caché Derrière un buisson Devant chez elle Il y avait même pas De buisson devant chez elle Oh finesse Ok On continue Ah ils sont forts Au fur et à mesure des jours Elle me parlait souvent de lui Alors que jamais Elle me parlait de lui Enfin je n'évoquais Jamais je n'évoquais Son prénom Elle voulait souvent Qu'on fasse des jeux De rôle de couple Où elle se faisait passer Pour lui Par contre Elle est archi chelou C'est hyper bizarre De faire ça Mais comme ça lui faisait plaisir Je rentrais dans son délire D'ailleurs elle m'a dit Qu'il s'appelait Issam Toujours faux prénom Alors qu'avant Elle m'a dit qu'il s'appelait Ayoub Oh là Elle saoule Elle nous saoule tous Oui d'accord Elle m'avait dit Qu'il s'appelait Ayoub Et elle m'a dit C'est les gens de dehors Qui l'appellent Ayoub Mais ceux qui s'appellent Issam Mais il n'aime pas Qu'on l'appelle comme ça Quand j'y repense Vraiment c'était bison Comme explication Moi j'avoue Au final je suis rentrée dans son jeu Mais j'ai cherché à en savoir plus Sur Issam Elle me dit que Issam C'était le meilleur pote d'Iliès Son grand frère Ok Donc c'est En gros C'est le pote Du grand frère De Shaima La mytho Ok Et qu'elle le considère Comme son frère aussi Vu qu'il dormait souvent chez eux Il participait au financement Des courses etc Elle me décrivait Issam Comme un gars très impulsif Protecteur Grand Musclé Elle m'a fait la même description Pour Iliès d'ailleurs Ok Bref des fois Il me parlait brièvement Sur son snap Toujours pas écrit Et j'ai remarqué qu'il avait la même façon De parler avec Shaima Enfin que Shaima Du coup j'avais un doute Sur la personne Qui me parlait Quand elle prétendait Que c'était lui Mais je ne lui ai jamais dit Ah ça sent mauvais là Un matin Il m'a dit Pendant un trajet Qu'on a fait ensemble Qu'Issam était bourré Et qu'il avait étranglé le matin Même pour qu'elle lui donne son numéro Qu'elle a fini par lui donner Je crois Elle rêve d'une vie de bandit Ta pote là Elle est bizarre un peu Elle m'a dit Que si dans quelques jours Je ne reçois pas de message de lui C'est qu'il y a un problème Les jours passent Et toujours pas de signe de Issam Un jour Elle m'appelle Et elle me dit Qu'Issam était en garde à vue Et qu'il voulait juste Que Shaima me mette au courant Mais sans me dire Ce qu'il a fait Mais comme c'est ma copine Et qu'elle sait ce qu'elle fait Elle me dit Issam aurait tabassé Presque à mort un gars Qui lui devait de l'argent Ce genre de mec de chronique C'était vraiment pas ce qui m'intéresse Et Shaima le savait très bien Mais elle voulait toujours Me caser avec lui Après avoir passé Plus d'une semaine en garde à vue D'après les dires de Shaima Monsieur était enfin libérable Ok Shaima Ah ouais mais en fait Elle je crois Elle aime trop les bandits Mais ce que je me dis c'est Pourquoi elle veut te caser avec lui Tu vois Elle me parlait encore Et toujours de lui Elle me disait Qu'il m'achetait un cadeau Et qu'il voulait m'offrir Via elle Ok Comment te dire Acia que je n'ai jamais vu la couleur Ni l'odeur de ce cadeau Mythoman ma belle Mythoman Mais ça Tu t'en étais pas rendu Encore compte Mais je comprends Parce que Quand tu parles à une personne En fait tu la crois T'as la flemme de fouiller De savoir si c'est vrai Et si c'est faux En fait tu la crois Tu dis ok Enfin vu qu'on a pas de vis On se dit Bah je vais pas Je vais pas lui rigoler au nez Ou tu sais Tu peux pas culpabiliser aussi Des fois elle me disait Issam t'as vu à tel endroit Très souvent je devenais parano Même quand j'étendais mon linge Sur le balcon Je me sentais observée À cause de ce qu'elle me disait Ouais tu vois Ça c'est pas bon C'est mauvais ce qu'elle fait Je commençais à trouver bizarre Le fait que Issam Était un gars Qui privilégiait l'action À la parole Et pourtant rien ne me prouvait Que c'était réel Dis-toi Acia Il y a énormément d'histoires Et de détails Des choses insignifiantes Et inutiles Un jour je suis allée chez elle Et son grand frère Ilyes Rentrait du travail Je sais pas s'il travaille vraiment J'étais dans la cuisine Et quand la porte de la cuisine Est ouverte On a vu sur l'entrée de la maison Elle s'est vite levée Pour fermer la porte Et lui dire qu'il pouvait rentrer Quand j'allais chez elle Et qu'il était là Elle faisait toujours en sorte Que je ne le vois pas Elle me disait qu'il était timide Ou alors que j'étais Toujours au téléphone Avec elle Et des fois son frère Participait spontanément À la discussion Bref ce jour là On faisait à manger Toutes les deux chez elle Et de là il rentre dans la cuisine J'étais sous le choc Mais je ne laissais rien paraître En soi son physique N'a rien de choquant Il est atteint D'une forme d'autisme Et puis en vrai Je m'en fiche Mais ce qui m'avait choqué C'est qu'il n'avait rien à voir Avec la description Qu'elle m'a fait de lui Car elle m'avait encore une fois Décrit un guide chronique J'ai fait comme si de rien n'était Jusqu'au moment Où je suis rentrée Chez moi J'ai cogité J'ai tout dit à ma soeur Mais j'ai continué à parler De Cheyma Enfin à Cheyma Comme si de rien n'était J'ai eu le vrai déclic Quand ma soeur a croisé Ilyas Et qu'ils ont eu une discussion Où il a démenti Tout ce que sa soeur a voulu Me faire croire Donc Cheyma Ah ouais Ah ouais Donc il n'a pas voulu être De la team de sa soeur Pendant un long moment Je me suis éloignée d'elle Je ne lui parlais pas Et j'étais froide avec elle J'ai remis absolument Toutes ses paroles En cause Je pense même Qu'elle s'est servie de moi Pour fréquenter un gars De mon quartier C'était soi-disant Le collège des Ilyas Et Issam Car souvent elle allait le voir Après m'être vue Chez moi Et je veillais sur elle J'étais blessée Parce que j'ai jamais su Pourquoi elle m'avait menti Comme ça Alors que tout se passait bien Entre nous Je me suis demandé Comment ça serait possible De tenir une discussion Avec une mythomane Sur ses propres mensonges Injustes à mon égard Et pas seulement vu Qu'elle ment en fait A tout le monde Mais je me suis Enfin décidée À avoir une discussion Avec elle Des semaines plus tard Bien évidemment Ça m'a mené à rien Vu qu'elle a continué À alimenter son mensonge Et ça y est J'ai décidé de couper court J'aimerais savoir Ce que tu en penses Car beaucoup de gens M'ont dit qu'elle a agi comme ça Parce qu'elle était amoureuse de moi Et ? Attends Attends What ? Attends mais comment c'est possible ? Attendez là je suis choquée Et qu'elle voulait Que je tombe de Issam Qui est elle en réalité Ah c'est pour ça Les jeux de rôle Attends Mais pourquoi À chaque fin De votre histoire De vos histoires J'ai mon cerveau Il se retourne What ? D'autres pensent Juste qu'elle est foncièrement Mauvaise Et jalouse de moi Ou qu'elle est atteinte mentalement Merci d'avoir pris le temps De me lire Asia Attendez Attendez Faut que je m'en remette What ? Attendez Donc la fille What c'est quoi ? Je sais pas ce que vous en pensez Dites moi en commentaire Parce que la dernière histoire Elle est choquante Moi je pense réellement Que la fille Elle était amoureuse de toi Et vraiment En fait Vu qu'elle avait Elle a honte Je pense de te le dire C'est que tu Vraiment tombe amoureuse D'un personnage Qu'elle a fait Mais en fait C'est toujours pour la nourrir elle Ah ouais Non c'est chaud Non pour moi Les gens qui font des chroniques Vous avez du sang sur les mains Parce que vous créez des histoires de ouf Parce que ça c'est vraiment une histoire tirée de chroniques Je suis désolée Mais c'est quoi cette dinguerie les filles ? Et vous voyez en général C'est pas pour être méchant Parce que En fait C'est pas parce que son frère est atteint d'autisme Que c'est mauvais ou quoi Comme t'as dit Ce qui est choquant C'est qu'elle monte sur une description Qui n'est pas son frère En plus Elle va décrire son frère Comme quelqu'un de grand De fort De nanana Mais pourquoi ? Tu sais Des fois tu te poses la question Tu te dis Pourquoi ? Genre moi j'ai rien à y gagner Et le mythomane Comme tu l'as dit Il va mentir Sur des gros trucs Mais des fois je vous jure Il ment sur des trucs bidons Bidons Tu sais ça peut être par exemple Tu vois Le ciel il est bleu Mais vas-y Il a des tons rosés Elle elle va te dire Pour moi le ciel il est rose Tu te dis non Il est quand même bleu là Tu le vois bien Non non mais il est rose Tu vois pas Ils te prennent pour des fous Et vous savez quoi ? Vous savez quoi les BG ? Je crois qu'on tient un truc Est-ce que vous souvenez là Des robes ? De la fameuse robe bleue Avec des traits noirs J'ai une théorie Je pense que ceux qui la voient en jaune C'est des mythos Voilà c'est ma conclusion Non mais sérieusement Là j'ai juste d'y penser Ou c'est des daltoniens Mais c'est Pour moi Moi perso elle est bleue et noire Voilà on va revenir sur le débat Pour moi elle est bleue et noire Je me dis Il y a moyen c'est des mythos Genre juste pour Parce que le mythomane Il veut toujours se différencier Et touche à quelqu'un de différent D'incroyable Et tu le regardes en mode Mais t'es Waouh Tu vois ça comme ça Tu vois Bref Je pense que Il y a une théorie Bref Je vous laisse sur cette vidéo N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo J'ai trop hâte d'avoir vos retours Par rapport en fait à toutes les histoires Vraiment ça va être archi drôle Vraiment trop drôle Mais là je suis choquée Et vraiment je veux trop Que vous me racontiez d'autres histoires là Genre je me languis de ça Et ça nous permet en fait aussi De voir qu'on est Qu'on est pas fou Tu vois Qu'on est Voilà Qu'il faut écouter son instinct Parce que vraiment des fous Mais vraiment pour moi Il faut voir les preuves Parce qu'en général Les gens ils ont pas de preuves Quand ils parlent Les mythomanes A retenir Bref je vous laisse Avec cette fin de vidéo J'espère que ça vous a plu Et si vous voulez d'autres parties N'hésitez pas encore une fois A me dire en commentaire On se retrouve bientôt Ou pas Pour une prochaine vidéo Bye Bye Sous-titrage ST' 501